Avant d'installer le revêtement, une inspection visuelle et tactile des murs est requise. D'une part, l'installateur doit vérifier que les solins et le pare intempérie sont présents, qu'ils sont installés conformément au code en vigueur et que la pose respecte les exigences du manufacturier. Le bon maintien du revêtement repose sur la condition, la dimension, la disposition et l'espacement des fourrures en place en fonction du profil de revêtement utilisé. Les fourrures jouent un rôle déterminant sur la performance du revêtement. Non seulement elles servent d'appui et de fond de clouage, mais elles assurent également la ventilation derrière les planches en créant un espace favorisant l'évacuation de l'eau, de l'humidité et de la chaleur. Il est requis d'ouvrir cet espace dans le bas et le haut des murs et des fenêtres. Ces ouvertures doivent en tout temps demeurer libres de calfeutrants ou de toute autre matière obstruant la circulation de l'air et doivent être protégées par des dispositifs limitant l'intrusion d'insectes et de rongeurs. Avant de débuter la pose du revêtement, il faut d'abord situer une ligne de référence avec un niveau laser. Les moulures de coin peuvent être ensuite installées en prenant soin d'aligner leur base avec la ligne de référence. Suis l'installation des moulures de cadrage autour des portes et fenêtres. Par la suite, une barrière de protection ventilée doit être installée au bas du mur. La première planche de revêtement peut, dès lors, être installée en suivant la ligne de référence. Il s'en suivra à l'installation des trois rangs suivants, après laquelle il faudra vérifier le niveau par rapport à la ligne de référence et ajuster au besoin. Si besoin d'ajustement, la correction à apporter doit être répartie sur les quatre rangs suivants. Il faut procéder ainsi par l'eau de quatre rangs en vérifiant le niveau à chaque lot. Lorsqu'arrivée au haut du mur, la dernière planche de revêtement doit être délignée afin que sa largeur permette de conserver une ouverture libre de 10 mm. Le haut de la lame de revêtement pourra être fixé à l'aide de clous. Il faut également protéger cette ouverture avec un mécanisme permettant l'entrée d'air et restreignant l'entrée potentielle d'insectes et de rongeurs. Le mécanisme mis en place doit permettre de rompre la contiguïté entre la lame d'air et le vide sous-toit. En terminant, il faut effectuer les retouches et appliquer le calfeutrant aux endroits appropriés. Pour plus d'informations, référez-vous au guide des meilleures pratiques d'installation du revêtement extérieur en bois massif. Sous-titrage Société Radio-Canada